Yo salut à tous, j'espère que tout le monde va bien écouter. Et oui, de nouveau moi, je vous l'avais dit, je suis bel et bien de retour. Donc aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. J'ai une question qui revient assez souvent, comment je fais pour faire disparaître mes points de pression ? Bah écoutez, je vais vous expliquer comment ça se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas abîmer vos points de response sur les animaux. C'est-à-dire les points de pression. Quand vous allez chasser une zone, la zone va devenir une certaine couleur. Généralement, c'est rose-violet un petit peu. Donc comment faire pour ne pas faire disparaître vos zones ? Je vous explique ça tout de suite. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Ça fait énormément plaisir, surtout pour mon retour. Ça aide énormément la chaîne. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des choses comme ça. Généralement, je réponds à presque toutes les questions. Donc n'hésitez pas non plus, mettez un petit like. Et n'hésitez pas non plus à activer la cloison de notification. Go ! Allez, c'est parti. On va voir en détail ce que c'est les points de pression. Donc les points de pression, généralement, c'est quand vous tirez sur une zone. Vous voyez, là, j'ai une petite tâche. Elle est assez sombre. Donc là-dessus, je n'ai aucun risque que ma zone disparaisse. En fait, je tire sur un trépied. Donc là, j'ai tiré juste un animal. Ça me donne cette couleur-là. Ici, vous voyez, j'ai tiré un animal sans trépied. Donc la zone est déjà beaucoup plus vive. Donc c'est les choses qu'il faut éviter de tirer sans trépied, en fait. Les trucs qu'on met dans les arbres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Admirador. Donc c'est vraiment les choses qu'il faut éviter. Après, vous pouvez le faire, je le fais. Mais essayez de tirer juste un seul ou voire deux animaux maximum si vous tirez sans trépied. Parce qu'au troisième, votre point d'eau, il va disparaître direct. Je vais vous faire voir ça. Allez, j'ai choisi un petit point pour vous faire voir sur la zone où je n'ai aucune zone de pression. Vous voyez, on est ici. On va tirer sur ce petit point juste là. Et vous allez voir, je vais tirer avec un trépied. Et après, on ira sur un autre spawn et je vais tirer sans trépied. Et vous allez voir la différence déjà de couleur. Ça va déjà un peu plus vous égayer sur la chose. Allez, on va aller se mettre sur le trépied tranquille. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, là vous voyez, j'affiche ma carte. Là, j'ai des points de pression que je vous ai fait voir tout à l'heure. J'ai une zone en bas, une zone ici où j'ai déjà tiré aussi. Et une autre zone ici. En fait, quand vous allez tirer sur plusieurs zones, vous allez avoir des zones qui vont disparaître. Je parle de la zone, la couleur, pas le point. Donc, plus vous chassez sur différents spots à chaque fois, moins vos zones resteront de couleurs. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc là, j'ai trois points. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Et vous allez voir, quand je vais tirer sur un point, les autres vont commencer à disparaître. Donc, on va voir ça. Voilà. Celui-là est tombé. Et là, quand je fais ça, vous voyez que là, j'ai un point qui a apparu un peu plus sombre. Mais les autres, vous voyez, ah, pas encore. Donc, on va chasser plusieurs spots. Et vous allez voir qu'à la fin, les zones vont commencer à disparaître. Là, on va déjà voir toutes les chasses avec trépieds. Et après, je vais vous faire voir sans les trépieds. Je ramasse quand même mon petit daim. Et on va aller voir sur une autre zone directement. On va aller sur ce... Ah, s'il y a du monde. Vous allez voir, à chaque fois que vous chassez sur plusieurs zones, il y a des zones qui vont disparaître naturellement. Parce que vous évitez la zone de pression. Tout simplement, il faut éviter de tuer trop d'animaux sur les mêmes spots. Alors, là, j'ai un petit cadre. On va se prendre celui-ci. Donc, là, maintenant, j'ai quatre zones. On est bien d'accord. J'en ai un tout en bas. Un qu'on vient de faire. J'en ai un autre juste à côté de moi. Et j'ai l'autre toujours là-haut. Et vous allez voir que petit à petit, ça disparaît. Quand vous chassez avec des trépieds, miradors ou des chasses, etc. C'est exactement le même système. Allez, on se l'a. Ah, un peu fail. Oh, oui. Oh là là, c'est quoi ces tirs le matin ? Oh, c'est dégueulasse. Oh, non. Allez, première game. Il n'est pas chaud. Il met 50 ans à recharger. Il est où ? Il est là-bas. Ah, il va mourir. Voilà. On va lui remettre une... Voilà, c'est bon. Il est mort. Et là, vous voyez, hop, j'ai une zone qui est apparue ici. Et celle qui était juste à côté a disparu. C'est normal. Quand on vous dit qu'il faut tirer toujours avec un trépied ou miradors, etc. C'est vraiment le truc qu'il faut faire pour éviter que votre zone devienne trop rose. Devienne trop rose, pardon. Et que vous éclatez vos points d'eau ou vos points où ils mangent, etc. Donc, c'est très très important de tirer avec des trépieds pour éviter simplement d'éclater vos zones. Et après, avec un trépied, vous pouvez tirer. Je vous conseille maximum jusqu'à trois animaux, vraiment maximum, avec trépied. Après, on va voir sans le trépied. Et vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on va déjà aller récupérer celui-ci. Et on récupère ça. Donc là, vous voyez bien, du coup, j'ai quatre zones au lieu de cinq. Celle-ci a bien disparu. OK, donc là, on va essayer de trouver un spot où j'ai plusieurs animaux. Ça va être sur cette zone-là. Allez, sur un autre spawn. Donc, vous voyez, là, j'ai ceux-là. Comment cela va venir juste là ? Ça passe-t-il. Allez, on va les tirer d'ici. Et vous allez voir, je vais en tirer deux. Après, ouais, c'est bon. Et vous allez voir la couleur. Couleur de la zone. Donc là, j'en ai tiré deux. Et vous voyez, avec mon trépied, la zone est déjà beaucoup plus sombre que celle-ci, en fait. Quoi, plus vive ? Parce que j'en ai tiré deux. Et deux sans trépied, c'est très bien. C'est vraiment ce que je vous conseille. Après, vous pouvez en tirer jusqu'à trois. Mais avec trépied. Et sinon, vous allez voir après qu'on va passer sans le trépied. La zone, ce n'est pas du tout la même couleur. Et ce n'est pas du tout conseillé. Donc là, je vais déjà ramasser ces deux-là. On va changer d'endroit. Je vais vous faire voir avant. Et encore une autre zone a dû disparaître, normalement. Alors, ouais. Vous voyez, j'en avais une qui était juste à côté. Elle a déjà commencé à disparaître. On ne la voit presque plus. Celle que j'ai tirée tout à l'heure où il était tout seul, elle a disparu aussi. Donc, généralement, quand vous tirez plusieurs animaux sur d'autres zones, je vous l'avais dit, les zones où vous avez tiré d'autres animaux, viennent à disparaître. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour ne pas éclater vos zones. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Tirez avec des trépieds ou des affûts ou des choses comme ça. Ça va vraiment limiter la zone de pression sur votre zone de chasse. On va voir la zone de pression sans trépied ou sans... plus sans trépied, quoi, même sans affûts ou des choses comme ça. Là, j'en ai qu'un seul. Je ne vais peut-être pas tirer celui-ci. Je vais choisir une zone où j'ai plusieurs animaux. Ce n'est pas plus facile. Normalement, je devrais en avoir par là-bas. Un, quatre, là. Un, derrière, j'ai crois. Un, et l'autre, derrière. Un, quatre aussi. Donc, ce n'est pas grave. On va déjà tirer celui-ci. Donc, là, vous avez vu tout à l'heure, j'ai tiré deux animaux là-haut. Et vous voyez la couleur de la zone. Bon, elle est. Là, vous allez voir, je vais tirer un seul animal sans trépied. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même couleur. Là, il est tombé. Et regardez la zone. Boum ! La zone, comment elle est ultra... Quoi, elle est bien vive comparée à celle de là-haut. Vous voyez bien. Ça n'a rien à voir, la couleur. Rien à voir du tout. Là, elle est bien... Elle est déjà bien violette. Après, si vous en tirez deux... Alors là, c'est carrément rose fluo, limite. Et là, c'est vraiment la limite qu'il faut, par contre. Une fois que votre zone a une couleur assez vive, comme ça, ou encore plus vive, évitez de revenir dessus tant qu'il y a cette couleur-là. Tant que la couleur est rose, ne chassez plus sur cette zone-là, parce que sinon, vous allez complètement éclater votre point, en fait. Votre point, vous voyez le point bleu, là, la goutte d'eau. Et bien, vous risquez de la perdre. Et du coup, vous n'aurez plus de point à cet endroit-là, pendant un bon moment de chasse. Donc, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Chasser sans trépied. Vous voyez, vous pouvez le faire, mais vraiment, tuer juste, honnêtement, deux animaux maximum, sinon vous allez éclater votre zone. Et ce n'est pas conseillé pour votre farm ou votre zone de chasse, tout simplement. Et là, vous voyez, on a tiré celui-ci. Et la zone qui était par là, par là, toutes celles-là sont venues à disparaître. Et là, il ne me reste plus que trois. Mais une là-haut, une au milieu, et une tout en bas, toujours. Je vois que celle-ci, vous voyez, j'ai tiré sans trépied et elle met beaucoup plus de temps à disparaître. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter des trépieds, des affûts, ou même des fois, vous avez des affûts terrestres qui sont déjà sur la carte. Essayez de tirer dessus si vous n'avez pas encore les DLC, les trépieds, tout ça. Exactement le même travail. Ça limite la zone de pression. Allez, on va voir le dernier exemple. Là, on va aller sur le point qu'il y a en face. J'ai un 4 là-bas et un 3. On va tirer les deux sans trépied. Et vous allez voir que la couleur, c'est vraiment limite. Je vous le dis. C'est vraiment le truc limite qu'il faut faire. Tirer deux animaux sans trépied parce qu'après, sinon, toute zone, elle saute direct. Quand elle saute, ce n'est pas conseillé. Je vous l'ai dit. Sinon, le point d'eau ou le point où ils vont manger et tout ça vient d'y apparaître. Et là, pendant je ne sais pas combien de tournées, il n'y aurait plus de points. Ou ça viendra même à le point qui ne soit plus du tout là. Et qu'ils réapparaissent carrément sur une autre zone. Et là, c'est un peu le bordel parce que si vous êtes en train de farm, vous n'avez plus qu'à reperdre toute votre carte. Quoi, toutes vos cartes. Toutes les zones possibles où il y a du... L'animal que vous... L'animal. Là où il y a l'animal que vous chassez. Donc, ce n'est vraiment pas conseillé. Allez, on va essayer de tirer les deux qui sont là-bas. S'ils sont bien placés. Tu vas place-toi bien, s'il te plaît. Il ne te met pas derrière la fenêtre. C'est bon. Celui-là et celui-là tiré. Un. Les deux. Il va tomber. Et là, regardez la couleur. Vous voyez comment c'est rose ? Ça, c'est vraiment la limite qu'il faut faire. Si vous faites encore plus rose, généralement, là, vous voyez au milieu parce que les deux points se sont mélangés. Donc, c'est vraiment la limite qu'il faut faire. Si vous faites plus que deux animaux sans trépieds, votre zone, elle éclate direct. Et là, c'est la merde. On va le dire comme ça. Donc, deux animaux sans trépieds, c'est vraiment la limite. Et tant que la zone est rose comme ça, ne revenez plus chasser dessus. Parce que là, vous allez rajouter encore une couleur dessus. Encore une couleur. et vos points vont disparaître. Et des fois, vous n'allez même pas avoir un seul point qui va disparaître. Vous allez avoir les deux qui sont dans la zone où c'est rose. Donc, c'est vraiment pas conseillé du tout. C'est pour ça que c'est toujours mieux de chasser avec un affût, un trépied ou des choses comme ça. Ça va vraiment limiter votre zone de pression et éviter que vos points viennent à disparaître. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur le sujet. J'ai un autre qui est petit là-bas, c'est pas grave. J'ai récupéré celui-ci. Donc, voilà. Ce que je vous conseille, moi, c'est de tirer jusqu'à trois animaux avec un trépied sur le même point. et de tirer maximum deux animaux sans trépied sur chaque point. Mais tant que votre zone reste vraiment une couleur assez vive, évitez de revenir chasser dessus parce que ça va faire que amplifier la couleur de votre zone et du coup, votre point va venir à disparaître. Donc, voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout se passe dans la barre de description. Je suis là, je vous ai dit. Je réponds à toutes vos questions. Si vous avez même des idées pour une autre vidéo ou si vous galérez sur un sujet, n'hésitez pas, parlez-moi-en et je pourrais peut-être faire une vidéo sur le sujet qui vous bloque. OK ? Bon, bah, merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto et en attendant, bonne chance à tous les Bracos. Ciao !